Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il ? Bonjour à vous, le coucou à vous, j'espère que vous allez bien, la forme, le moral. Regardez-moi le moral, ça c'est essentiel, pour les mois qui vont suivre, c'est essentiel. Puisqu'on sait que ça va être rock'n'roll jusqu'à une bonne partie de 2025 quand même. C'est fait un petit peu pour, c'est notre destin, voilà, c'est notre destin. Sur un tirage, je l'avais vu, donc le moral, ne pas s'en faire, ne pas s'inquiéter, bien que ça va secouer, mais bon, voilà. On est en train de passer, on fait un saut, un écart d'un monde à l'autre, du poisson au verso. Et forcément, ça ne va pas se faire sans monde. Bon, merci pour les commentaires et liker et les partages. Continuez liker, commenter, partager, abonnez-vous si vous passez par là. Et vous avez mon numéro en dessous pour les guidances, magnétisme et l'EFT. Voilà, l'EFT, c'est un truc, après que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, voilà, je dis d'entrée, pour justement passer les capes de peur. Voilà, c'est... De toute façon, on n'y va dedans. Donc, bon, je voulais déjà faire les trois petits coups de bol tibétain. On va aller voir la météo, voilà. Voilà, je peux le dire, ça, sur YouYou ? Oh, je pense que oui. Vérifiez vos abonnements, hein, parce que le YouYou nous joue des tours, hein, donc vérifiez que vous êtes bien toujours abonnés. Abonnez-vous si vous... Et likez, hein, ça fait du bien à la chaîne, ce serait sympatoche. Et bienvenue au nouveau et aux nouvelles. Ah oui, le truc de ouf, j'ai vu des... Ben, des consœurs, je crois, qui m'étaient que des rappeurs, hein, d'une musique absolument minable, nous donnaient des cours du soir et des conseils de vote. Non, mais on aura tout vu, hein, on aura tout vu. Enfin, bon, passons. Puis, c'est des... Ben, ça menace, en plus, ça menace. Non, mais sans blague, hein. Bon, allez, voilà. Bon, généralement, quand on me dit de faire jaune, je vais faire vert, forcément. Mais bon, là, je vais pas... Bon, passons. La météo, la météo, qu'est-ce que ça me raconte sur la météo ? Alors, le projet HAA, machin, je vais l'appeler le violoncelle. D'accord ? Comme ça, ça m'évitera peut-être de tomber dans des trous de... Vous avez les paramètres à la mormonneule. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Est-ce que ce sont vraiment le violoncelle qui fait ça ? Mais j'ai pas l'impression. Voilà. Clairement, j'ai pas l'impression. C'est... On me dit clairement que, ben, les dieux sont en colère. Alors, les dieux, c'est un vaste programme, hein. Voilà. La terre et les dieux sont en colère. C'est comme si, d'un coup, on freinait un petit peu l'ascension. Alors que, ben, on a pas le choix, clairement. Et je vois vraiment le bonhomme. Alors, je sais plus lequel c'est celui-là. La mythologie, je suis pas très calée. Avec une espèce de gros harpon, là. Il existe celui-là, je crois, hein. C'est comme ça, le bazar est comme ça, là. Un trident, je crois qu'on appelle ça, voilà. Voilà, c'est ce que je vois. Je dessine très mal, hein. J'avertis direct. Et je vois ça pour, ben, en quelque sorte, une punition, hein. Voilà, une punition. Pour me dire, ben, vous allez vous bouger, oui. Vous allez, ouais, on fait quoi ? Bon. En fait, pour entrer le monde en conscience, il faudrait aussi aller en conscience, nous-mêmes. Sans compter les capi tataralédistes, hein. Il y a ça. Je vois comme s'il y avait imaginé une espèce d'énorme vie. D'un côté, ce truc-là, les dieux sont en colère. De l'autre côté, la météo du verso, qui ne sera pas la même. Et entre les deux, le violoncelle. Mais le violoncelle, il est riquiqui. Après, attention, avec tout ce que le violoncelle a fait, il y a aussi quelques effets secondaires. Ben oui, on ne s'amuse pas, hein. On m'a toujours dit, quand on bâtit sur le lit d'une rivière, la rivière reprendra forcément son cours, tôt ou tard. Voilà. Donc là, c'est vraiment... C'est comme si vous voyiez la planète. Là, je vous dis ce que je vois en canalisation, hein. Une planète, notre planète d'ailleurs, hein, qui arrive devant une espèce de rideau. Vous savez, comme les rideaux en plastique dans les boucheries, où vous poussez, vous passez. Et on a du mal à passer ce cap-là. Et on nous y pousse. Non seulement il faut passer ce cap-là, mais en plus, il ne faut pas dévier. Ça, c'est référence à la vidéo d'hier. Il faut vraiment continuer l'ascension. Qu'on va continuer, malgré nous, hein. Donc, des rappels à l'ordre. Par contre, quand je pense, quand je me cale sur l'énergie du violoncelle, tout ce que je peux sentir, c'est effectivement comme des rayons. Alors, je vois des espèces de rayons bleus qui arrivent. Alors, ça, par contre, c'est pour l'agriculture. Et pour les populations, voilà, pour nous forcer à... Que ce soit très pesant, très pesant. Voilà, quelque chose de très pesant. Nous donner mal à la tête, mal au ventre. Nous nous mettre dans des conditions de peur et de colère assez magistrales. Nous faire perdre le nord, en fait, tout simplement. Nous empêcher de nous réaligner. Alors, plus vous vibrez haut, plus ça, hein. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà, ça ne me touche même pas. Et puis, vous vibrez haut, plus vous verrez que ça ne vous touchera absolument pas. Et cette météo du nouveau monde, un nouveau cycle vers du verso, mais qui a du mal à pouvoir s'installer. Et c'est comme si elle veut, et puis elle ne peut pas. Et puis elle veut, et puis elle ne peut pas. C'est vraiment ce Dieu qui est là, qui, on dirait, qui pousse tout, lui. En même temps, ça veut dire aussi que les pépères qui s'amusent avec le violoncelle, doivent quand même l'avoir assez amère. Parce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir des effets secondaires qu'ils n'ont pas prévus. Et oui, il y a des choses qu'ils veulent faire, d'autres qu'ils ne veulent pas faire. Et ce n'est pas comme ça que ça va se faire, en fait. D'accord ? Il y a des choses qui vont, ils vont se faire avoir eux aussi, clairement. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur le plan. Parce que pour moi, il y a de sacrés ratés dedans. Mais, voilà, de sacrés ratés. Là, tout le monde dit, ouais, c'est le plan, c'est le plan. Donc, mes figues, mes raisins, quand même. Donc, je vois vraiment ce dieu avec son truc, là, il arrive. Et c'est comme s'il a cédé, quoi. Alors, par contre, quand je pense, quand je me cale sur cette énergie de ce dieu avec son trident, je ne sais pas comment l'appeler, en fait. Ouais, des inondations, des tremblements de terre, des tempêtes, des ouragans. Ben, ça ne va pas être joyeux, hein. aidé par la planète, évidemment. Parce que la planète autiste, c'est comme si la planète, imaginez un chien. Il va dans un lac ou dans un canal ou je ne sais où. Il sort, puis vous savez, il s'ébroue pour se sortir de l'eau. Eh bien, c'est exactement ce que je vois de la planète. Voilà. Elle s'ébroue. Elle dit, maintenant, il y en a marre. Et elle est vivante, hein. Il y en a marre. Moi, je veux avancer. Tant pis pour eux. C'est encore, c'est ce que je vois. Donc, en fait, on est coincé entre deux forces, quand même, hein. Et de force, ben, divine quelque part. Divine quelque part parce que, ben, il faut qu'on bouge. Voilà. Ils sont marrants, eux. Mais bon, on fait comment ? La question piège. Et on fait comment ? Eh bien, on me dit clairement d'arrêter l'égoïsme, d'arrêter d'être centré sur soi, de faire un petit peu plus attention à son prochain. Et comme ça, c'est ce qu'on est censé faire et qui n'arrive pas, hein. Quand je vois certaines vidéos, je me dis au secours, hein. Mais, n'oubliez pas, quand même, qu'il y a ces punaises de rayons. D'accord ? Et qu'ils font tout pour qu'on fasse le contraire. Donc, je vois aussi une espèce de bonhomme. Pourquoi je suis dans l'Antarctique, là ? Voilà. Je n'en sais, j'en ai pas la moindre idée. Ok ? Qui est... Moi, je le vois, alors, c'est des images, hein, qu'on m'envoie à la... Il conduit un tracteur. Enfin, ce n'est pas un tracteur, c'est une machine qui est censée envoyer des trucs à droite, à gauche. Seulement, ben, c'est loupé. Il n'arrive pas. La colère que je sens, je ne vous raconte pas. Très, très en colère. Votre en plus, il doit juste, alors, c'est une image, mais rendre des comptes. Et là, au-dessus, ils vont se faire attivoiser, hein. Ah, ben, ben, ben. Ils vont prendre cher, eux, aussi. D'ici qu'il y ait un tremblement de terre autour de... Vous savez, la grande maison centrale à Paris. Non, ça n'arrivera pas. Mais bon, d'ici qu'il y ait ça, un tremblement de terre, mais vraiment localisé, je veux dire, hein. Mais très, 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 très ultra localisé. Bon, passons. Ben, je crois qu'on ne veut dire rien de plus que ça. Qu'on a des passages extrêmement avides, et que ça, ça va durer jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça va bouger, vous inquiétez pas, hein. Attendez lundi, vous allez voir si ça ne va pas bouger, hein. Mais là, lundi, ça ne bouge pas dans le bon sens, justement. Et par contre, les rayons que je vois, moi, je les vois bleus. En plus, bleu, c'est... Sans blague, c'est le troisième oeil, c'est là que ça devient grave. Bleu, vraiment, ce bleu profond, là. c'est pour... Ben, pour nous faire péter les câbles. Voilà. Pour nous faire péter les câbles, clairement. Bon. Ben, écoutez, on va aller vers... On va aller vers le tarot. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on est ce truc scientifique ? Hein ? Euh, si, méditation, allez se promener fin. Quand je dis en forêt ou en balade, avec le temps qu'il fait... Ouais, il y en a une qui m'a dit, d'ailleurs, à ce sujet-là, que c'était pas un problème, qu'elle se baladait quand il pleuvait, elle mettait le ciré pour aller sous la flotte. Quel intérêt d'aller se choper une grippe ou une bronchite ? Expliquez-moi. Enfin, je... Voilà. Ah là là ! Et qu'on n'était pas si mal comme ça en France. Et je lui ai dit qu'elle avait dû oublier quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté et qu'elle ferait mieux de ravaler ces paroles-là. Mon Dieu ! Je crois que je l'ai laissé d'ailleurs le commentaire. Bienvenue à tout le monde, likez, commentez, partagez, BTO. OK ? Le temps, le temps, the weather. The weather, ça ne va pas être... Pourquoi je voyais presque un dôme là, au-dessus de la France ? C'est bizarre cette affaire. En même temps, ça me rappelle aussi que, vous savez, pour les prochaines hostilités, si je puis dire, ça veut dire que tout va changer dans ce monde et dans un train de... C'est ça qui me faisait peur, moi, que ça se fasse dans un mouchoir de poche. J'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos, j'espère juste que ça sera étalé pour que tout le monde puisse reprendre un ancrage, puisse remettre une fois une tuile arrivée, on se remet à cheval et puis on continue. Mais si elle se fait dans un mouchoir de poche, alors là, danger. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se faire. Donc, c'est de la France que doivent partir beaucoup de choses. Voilà. La météo, est-ce que ça va s'arranger ? Non ? C'est ça que vous voulez peut-être savoir ? Non ? Je ne sais pas. La météo, la route tourne. Oh ! Il y a une histoire de justice divine là-dedans. L'ermite. En même temps, oui, si le trident, là, il frappe, ça veut clairement dire justice divine, quoi. C'est pour nous rappeler à l'ordre, quelque part. Donc, c'est bel et bien la justice divine. J'ai bien dit un dieu. Voilà. La route tourne, ça veut dire que beaucoup de choses vont se passer à ce niveau-là pour rappeler les gens à l'ordre et pour leur faire ravaler un petit peu leur méchanceté à Gouverne, Clément et compagnie. C'est pour leur faire perdre aussi un axe. Un axe. Parce qu'ils le savent, il ne faut pas vouloir. Ils le savent. C'est bien au-dessus qu'ils manipulent. Mais, voilà. Pourquoi ils ne se sont jamais touchés ? Je n'ai pas entendu de personnes qui sont touchées dans les mains, donc c'est quand même bizarre. Ou alors, je ravalerai ma langue si j'ai tort et que vous m'envoyez une preuve qu'ils ont été touchés. Et là, on avance. C'est comme si on avançait avec l'ermite. C'est la sagesse. C'est aussi parce qu'on me dit le courage. On avance à ne pas feutrer vers autre chose. Mais, c'est comme si on voulait nous y amener contre notre gré quelque part pour beaucoup. Je n'ai pas dit que ça nous concernait vous et moi, mes amis, pas du tout. Mais, c'est comme si éclairer, apporter une autre vision. Il y a comme une autre vision qui va être apportée qu'on voit les choses autrement. Ben ouais, mais ceux qui perdent leur baraque ils voient les choses comment ? Non, mais sans blague. Qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot ? Beaucoup de départs. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais beaucoup de départs. 2024, 2025, ça va être chaud bouillant. Très, très chaud bouillant de ce côté-là. En même temps, je comprends les gens quelque part. Ben oui. Bon, dis-moi tout. La roue, quoi t'es-ce ? Ouh là ! Ah oui, d'accord, ok. La reine de coupe et le 3 de coeur de coupe, mais à l'envers. Ok. Ça, ça veut dire clairement que en vous la manipuler avec le violoncelle, du coup. C'est comme trahir quelque part les dieux. Voilà, c'est comme trahir. Or, la roue tourne. Alors, ça ne nous concerne pas à nous, évidemment. Quoi qu'il y en certain, ils font bien passer des avions, des agriculteurs, des avions, mais bon, ça, c'est pas... Mais je ne sais pas. Une fois ici, ça a été une catastrophe à cause de ça. Après, je les comprends, il faut bien qu'ils mangent. C'est comme s'il y avait une trahison envers le cosmique, envers les énergies divines, le cosmique, de les utiliser à seule fin de vouloir écraser les peuples. C'est pas ça. Ça, c'est tout sauf divin. Voilà. Donc, la roue tourne, c'est... Il y a vraiment des choses qui sont... qui vont être très, très lourdes. Très, très lourdes. Et la justice, et c'est pour le... et c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Allez dire ça aux personnes qui n'ont rien fait à quiconque et qui voient leur maison qui... Il y en a, je crois qu'il y en a eu récemment et dans certains endroits, c'est juste une catastrophe. Enfin, voilà quoi. Et après, on me dit que c'est divin et que c'est pour aller dans le bon sens. Ouais, ouais, ok, mais bon. L'ermite et le troie de coupe à l'envers. Il va falloir voir les choses sous un autre angle. On me le redit. Ils sont mignons, mais jusqu'à midi quand même. Bon, mais écoutez, on va aller voir un oracle ce que ça me raconte parce que là, je reste un petit peu... Voilà, c'est bizarre. Ils sont bizarres. Lequel que je prends là, oracle, pour voir ça, parce que là, ça va être un petit peu chelou. Ah ben tiens. L'oracle rond. Qu'est-ce qu'on me raconte ? Parce qu'il a l'air... Lui, il a l'air pas mal par rapport à ça. J'aurais pu prendre l'autre aussi, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte par rapport à la météo ? On me parle de spiritualité aussi. Il serait temps de mettre un petit peu plus de spiritualité dans vos vies. Mais pas de la fausse, de la vraie. Il y a pas mal de réseaux un petit peu loufoques de ce côté-là. La météo. On en revient à nos moutons. La météo. Oui. Il y a quelque chose qui va démarrer. D'accord. Et on me reparle de justice. Non, mais ils y tiennent. Entre les ressentis que j'ai, le premier jeu et le deuxième jeu, ça fait trois quand même. D'accord. Et sur la prise ? Bon, ça, je ne peux pas trop la montrer, la carte. Le SEXE. Voilà. Parce qu'avec un, 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 un. Je ne peux pas. Donc, la prise, cette carte-là, pour nous débrancher de quelque chose. D'accord. C'est pour nous forcer à aller sur un chemin. Est-ce que c'est la bonne manière ? Est-ce que c'est la bonne manière, en fait ? Clairement, je ne suis pas sûre, moi. La météo, la punaise. Et tant que, j'ai l'impression de vous dire que ça va continuer, tant que les mentalités ne changent pas. Au vu du tirage, l'air est le puzzle. Il manque une énorme pièce au puzzle et cette énorme pièce au puzzle, c'est la conscience. L'air du Verseau, c'est un monde en conscience. Alors, quand je vois tout ce qui s'est déjà passé récemment et ce qui se passe depuis des lustres et ce qui va se passer après, à partir du 8, on la cherche où, la conscience ? Puisqu'il s'est passé pendant les confinements, quand j'ai vu ça, j'étais horrifiée. Les gens qui faisaient des plaines de tout et n'importe quoi, ça veut dire que le voisin, s'il n'a rien à bouffer, ce n'est pas grave. Un petit peu limite, non ? La punaise, la recherche. Alors oui, j'ai dit que nous, à la campagne, on a tout, mais ce n'est pas d'un coup. On va au supermarché, on remplit, je ne sais pas combien de camions. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La punaise, la recherche. On va chercher une solution de sortie. OK. La lanterne. Elle sera trouvée. Par contre, pas encore. Pas encore. J'ai presque envie de vous dire que les dieux vont se calmer, mais on parle plutôt de 2026. Voilà. Il reste encore un an et demi à faire. Pour ne pas dire deux ans et demi si c'est fin 2026 quand même. Donc, en même temps, on sait qu'au niveau astrologique, ça dit bien que ça va être très haut en couleur. De toute façon, je n'arrête pas de le dire. 2024, 2025, rock'n'roll. Mais plus que rock'n'roll. L'air, la lettre. Ouh, on va avoir des annonces. Alors là, je pense que ce n'est pas du tout en rapport avec la météo. Alors, pas du tout. Là, je verrais bien des annonces de notre Kéké. De notre... Oh là là. Pinocchio. De notre souverain. Vous comprenez, je pense, de qui je veux parler. Des annonces. OK. Qui, alors lui, pour moi, il va profiter de toutes les échafourées pour essayer de redorer son blason. Alors, pourquoi ça arrive dans la météo, ça ? Le jeune homme. Ben oui, mais il n'est pas si vieux que ça. Je ne crois pas, du moins. La voiture. D'accord. Alors là, on me reparle. Moi, j'étais dans la météo. On me reparle, en fait, de... On me reparle des électes, quoi. Non, mais j'en ai marre de parler de ça, en fait. Il faut être juste honnête. Il veut bloquer les choses pour redorer son blason. Oui, mais ça, on le savait. Merci. On le savait. Sinon, il y a un parti qui aurait beaucoup plus de sièges qu'il ne va en avoir. Donc, on le savait. Mais moi, j'aurais bien la météo. Hein ? Voilà. Voilà. Ta tête, là... Le puzzle. Ouah. Ouh là. Le puzzle, on a des ciseaux. Ouh là là. Ouh là là. Le puzzle. Donc, lui, il va participer quand même à tout ce qui est passage, air du verso. De toute façon, il est là pour ça, même s'il ne le sait pas. Donc, bon. La pièce qui manque, c'est le monde en conscience. Il va falloir faire une coupure nette avec l'ancien. Sinon, ben là. Ça va envoyer du lourd. Bon. Le mot de la main, de la fin, est-ce que ça va vraiment être redoutable ? Vous remarquez, ça a déjà été redoutable. Donc, quelle question bête. On a le sceptre. Ouh là là. Là, c'est même pas... Là, je vois même pas lui. Le sceptre, pour moi, ça fait appel au divin. On veut nous mettre à terre. On veut nous forcer à changer. Voilà. Mais ça remonte du divin. Là, je vois bien le bonhomme, là, avec son trident, là. Ça va faire mal dans les fesses, ça, hein. Enfin, je suppose. Ah, ben dis donc, on va être équipé, là. Donc, avec le vieux l'oncel, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est déjà, je trouve, ce qui ne devrait pas exister. mais à perturber votre moral, à perturber votre santé physique, à perturber plein de choses. Voilà. Et à perturber la bouffe. C'est renvoyer des trucs dessus. Point de vue de la météo, je n'ai pas sûr qu'ils puissent encore avoir accès à grand-chose. Ils y arrivent, pour des petits trucs, mais pas ce qu'ils veulent. Là, c'est vraiment la colère des dieux. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Allez, qu'est-ce qu'il va me dire le tarot ? C'est qui celui-là ? Le Light Sears Tarot. Si jamais il y en a qui sont intéressés, alors vu mon accent, on va montrer la boîte, ce sera plus simple. Voilà. Parce que si vous me faites répéter, ce sera la même chose. La météo, dis-moi tout. La tempête du siècle ou pas ? Quatre de bâton. Il y a quelque chose qui veut arriver. Il y a quelque chose qui est ancré et qui ne veut pas partir. Et autre chose qui veut arriver pour remplacer l'ancien. Sept de coupe. Des choix à faire. Et trois de bâton, il faut mettre en application. Mais on fait comment, nous ? Oh, c'est bien gentil. Il y a quelque chose qui arrive. C'est sous retard. Le magicien, euh, le bateleur, pardon, à l'envers. Alors, la météo, reine de coupe. On ne nous dit pas ce que c'est pour notre bien. Ça revient là-dessus. 10 d'épée. En fait, on nous fait souffrir pour notre bien. Voilà. C'est remarqué quand on a les femmes, quand même les hommes. Il y a des hommes qui se font épiler. Ça fait très, très mal. Moi, j'ai fait un définitif. Maintenant, je n'ai plus de soucis, mais ça fait très, très mal. ça va bouger malgré nous. Beaucoup de choses vont bouger malgré nous. Je vous dis direct. Il y a quelque chose qui va encore être en pause. Pour moi, juillet-août, ça va être encore en pause. Mais il y a des choses qui vont bouger malgré nous. Et pour que ça bouge malgré nous, des catastrophes. Il y a des personnes à qui on va tout retirer. Le 10 d'épée, ce serait bien que ça se calme aussi un petit peu, quelque part. Il y en a 6 d'épée. Ça veut dire pour ceux qui veulent le fuir, ce n'est pas la peine. Voilà. On ne peut pas échapper à notre destin. Ce n'est pas possible. 9 de bâton et on a quoi ? Le 4 de Denis. Il va falloir... Alors là, ils sont jaunes, s'il est tout plein. Je vous livre le message tel qu'il est. D'accord ? Il va falloir avoir une autre attitude. Ce n'est pas le terme. Une autre relation avec l'argent. Voilà. Le 4 de Denis est chacun pour sa poire, l'égoïsme et tout. Terminé. Il va vraiment falloir changer d'optique par rapport à ça. Et ça devient urgent. Ouais, mais parlez-en au goût, mais... Oh ! Reine de coupe, As de Denis. Alors, ça fait un moment que je lui ai dit que c'est comme s'il était quelque part un petit peu lâché. On a la protection, mais sans l'avoir, quelque part. Ça veut dire qu'on nous promet que ça n'ira pas plus loin qu'une certaine limite, mais cette limite sera déjà assez compliquée à franchir et on va y aller jusqu'à cette limite. Si on ne fait pas... Comment ? Comment qu'on fait ? Il faut savoir distinguer les choses et savoir ce qu'il faut faire. Pas seulement utiliser... Quand je dis le bas d'instinct, ne vous affolez pas. On est tous en fait contrôlés par nos instincts. Finalement, quelque part. Par le chakra, le deuxième, en fait. Par l'affectif. D'accord ? Arrêtons parce que l'affectif, c'est ça. Ne le prenez pas mal. Je vous livre les messages. C'est tout. Et il faut arrêter parce que c'est comme ça qu'ils nous manipulent. Alors, je ne dis pas qu'on doit devenir des cœurs de pierre, mais vibrer autrement et prendre du recul. la justice. Tirage bizarre aujourd'hui quand même. Moi, je me dis qu'est-ce que c'est que ces messages de la mort moelleux, là ? Ok, c'est bien ce dont je pensais aussi, mais bon. Quand on se dirige du côté du microcosme, c'est horrible. Du côté du macrocosme, on comprend tout. C'est-à-dire avoir une vision supérieure. On comprend tout. N'importe qui peut l'avoir, cette vision supérieure. Qu'on soit bien d'accord. C'est ce qu'on va, vers quoi on va d'ailleurs, entre parenthèses. Tout le monde a accès à cette vision et ça ne veut pas dire ne pas aimer l'humain, mais comprendre beaucoup de choses. J'entends déjà des commentaires ou même si ce n'est pas écrit. Allez, la petite carte du jour. Je fleuris. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Ça veut dire aussi que quand vous tentez, comme moi, comme d'autres, de délivrer des bons messages et qu'on vous tourne le dos, qu'on vous traite comme des moins que rien, j'en sais rien, pourquoi pas, on ne fait pas attention. D'accord ? On n'y prête pas attention. Du moment que vous savez que vous, vous êtes dans le juste, dans le droit, laissez tomber. Ah, c'est le mode d'emploi, dites donc. Enfin, ce n'est même pas le mode d'emploi, d'ailleurs. mystère divin. Ah ben, pfff ! Et là, on était dans le divin avec la météo. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. En clair, ça veut dire quand tout va se casser la figure, parce que tout va se casser la figure, il faut dire merci et puis c'est le cas en plus. Là, je ne parle pas de vous, moi, dans les maisons et tout. Je parle de les grandes puissances. Ah oui, de ce côté-là, ça va bien bouger. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le soin, si vous le voulez bien. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, pardon, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez quitter la vidéo ou vous restez. vous mettez juste un petit mur. Il n'y a aucun souci, parce que parfois, je parle aussi après le soin. Parfois, je ne fais pas attention. Pour les autres, on y va. Le soin du jour. Quelque chose pour renforcer, peut-être, ce ne serait pas mal. Ce ne serait pas du luxe. Roi de Denier. Ah ben, c'est pas mal ça. Le roi de Denier, béitien, son entreprise et il avance avec son entreprise. Je ne trouve pas ça méchant du tout. Ça veut dire prendre votre vie en main. C'est tout. Voilà. Rien de méchant. OK ? Pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot, comme d'habitude, avoir les axes pour prendre votre vie en main. Si il y a quelque chose qui manque. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me fait bailler. Ça veut dire que ça marche bien. Merci. D'ailleurs, message pour ceux qui veulent se lancer dans le magnétisme. Déjà, faites-vous confiance. On peut tous être magnétiseurs, magnétiseuses. On a tous un magnétite qui sert à ça. Si jamais, quand vous magnétisez quelqu'un, il y a des vibrations dans les mains, de la chaleur, vous avez envie de bailler, d'autres effets secondaires un petit peu plus bizarres, de rater gaz, de rôter. C'est normal, alors on ne s'affole pas. Alors, je sais que ce n'est pas forcément très cool, mais c'est normal. sur ce, surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain. et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada